... Alors, l'ambassadrice Paits qui se charge du sommet Stockholm Plus 50 va lancer une vidéo avant qu'on attaque la table ronde au sens plus formel du terme. Distinguished. Mesdames et messieurs les participants, c'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous aujourd'hui à la manifestation Rio Plus 30 Plus 30. Stockholm Plus 50, une planète saine pour la prospérité de tous, notre responsabilité, notre chance. Voilà la vision pour Stockholm Plus 50. C'est un message sur ce qu'il faut faire pour protéger la planète et atteindre un développement durable pour le bien-être des générations futures. Nos actions, nos choix auront des répercussions décisives sur le futur de l'humanité. Il est encore possible de créer un meilleur avenir si nous agissons de concert. Stockholm Plus 50 offre un espace de réflexion profonde et une occasion pour les États membres et nos dirigeants de toutes les parties de la société. Pour faire progresser l'action, pour clore l'écart d'action entre les mots, les paroles et les actes et pour montrer que nous pouvons construire une solidarité active avec ceux qui souvent ont contribué le moins aux problèmes et qui sont les plus touchés par ces conséquences. Stockholm Plus 50 capitalise sur les résultats de toutes les grandes conférences des Nations Unies. Des progrès significatifs ont été accomplis depuis 1972 et à cet égard, la Convention de Rio a joué un rôle capital. En parallèle, nous connaissons une transition d'une vitesse et d'une ampleur sans précédent. Donc, il faut utiliser Stockholm Plus 50 pour identifier les méthodes réussies, pour faire des recommandations innovantes et qui sont évolutives pour pouvoir mener des actions communes. Ensemble, nous pouvons montrer qu'en investissant dans la planète, eh bien, il faut investir dans la population. Une planète saine pour la prospérité de tous, cela veut dire que la prospérité sera partagée par tous. Comme l'a souligné le secrétaire général de l'ONU, le bien-être et l'avenir de l'humanité dépendent de la solidarité et de la collaboration en tant que famille mondiale pour atteindre des objectifs communs. Nous espérons que Stockholm Plus 50 va le reconnaître et va contribuer avec des messages forts à d'autres grands moments et de grandes réunions pendant cette année et les années à venir. Aujourd'hui, on m'a aussi demandé de réfléchir au progrès des pays nordiques vers le développement durable. La coopération entre les pays nordiques fait partie d'un des plus anciens partenariats dans le monde. La vision est que la région nordique sera la région la plus durable et la plus intégrée dans le monde d'ici à 2030. L'accord de Paris et l'agenda 2030 nous montrent la voie à cet égard. Parmi bien d'autres domaines, les pays nordiques vont travailler pour favoriser une économie circulaire et biosourcée qui soit fondée sur une production durable et écologique, des ressources alimentaires durables et des cycles non toxiques dans la région nordique. Des perspectives interdisciplinaires et une forte implication de la société civile ont été essentielles pour la coopération nordique et ce sera encore plus le cas dans les années à venir. Une longue tradition de coopération et de dialogue nous a permis d'être une voie de premier plan dans le développement durable. J'aimerais maintenant conclure en saisissant cette occasion d'attirer votre attention sur trois domaines où nous espérons que Stockholm va contribuer à repousser, à déplacer le curseur sur l'action mondiale. Il faut une action prospective pour un changement systématique pour une planète saine et le bien-être humain en dépassant les silos et en faisant attention à l'équité et à l'inclusion. Combler l'écart de mise en œuvre nécessitera des actions plus fortes et des partenariats renforcés et un financement renforcé qui soit aligné sur les engagements pris. Troisièmement et surtout, nous ne réussirons que si nous développons la communauté des voix qui s'expriment, y compris la voix des jeunes. Mesdames et Messieurs les participants, ça a été un véritable honneur de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Permettez-moi de conclure en rappelant les mots d'Olof Palme à la conférence de l'ONU de 1972 sur l'environnement humain. Notre avenir doit être partagé et façonné ensemble. C'était vrai en 1972 et c'est encore vrai aujourd'hui. Merci. Merci, Madame l'Ambassadrice. On fait du Rubik's Cube entre Stockholm plus 50, Rio plus 30. On aurait pu faire Johannesburg plus 20 et pour les plus chiraciens d'entre nous. Mais on va rester sur cette ligne Rio plus 30 plus 30 en partant, comme Bettina Laville l'a dit, de cette première table ronde que j'ai l'honneur d'animer. La conférence de Rio a-t-elle posé les fondements d'un monde nouveau ? Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'appeler à nous rejoindre plusieurs intervenants, outre Bettina Laville qui, évidemment, est déjà à mes côtés. J'appelle donc Jean-Maurice Riper, qui, je le présente, chemin faisant, est ambassadeur de France. Et après une carrière diplomatique extrêmement étendue, s'occupe aujourd'hui de l'Association française des Nations Unies, dont il est vice-président. Et je sais que l'AFNU soutient cette manifestation. Il y a évidemment aussi l'ambassadrice Delphine Borion, qui était négociatrice pour la conférence de Rio et particulièrement en charge de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, qui, aujourd'hui, pour la France, est ambassadrice en charge des droits de l'homme. Merci, madame l'ambassadrice, d'être avec nous. Merci, cher Jean-Maurice, d'être avec nous. J'appelle également Patrick Legrand, qui est le président d'honneur de la Fédération des associations de France Nature Environnement. Monsieur Legrand se déplaît. Et enfin, Judy Wakungu, qui est ambassadrice du Kenya, ici en France, mais également au Saint-Siège, au Portugal, en Serbie et à Monaco. Ça fait une zone géographique étendue auprès de laquelle représentait le Kenya. Et qui, pendant sept ans, a été ministre de l'Environnement du Kenya, en particulier au moment de la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Merci, madame l'ambassadrice, cher Judy, d'être avec nous. Et il y a le professeur Christian de Pertuis, professeur émérite de l'Université Paris-Dauphine, qui est l'incontournable fondateur de la chaire pour l'économie du climat, et qui, en plus, a quelques nouveautés éditoriales à nous partager aujourd'hui. Je n'en dis pas plus parce qu'il m'a tisé, mais il ne me va pas révéler les secrets. Chaque Christian, merci d'être avec nous. Nous sommes, donc, on a pris un petit peu de retard, un petit peu. Donc, je vais avoir un rôle complexe de contraindre l'incontenable, vu les contenus que nous pouvons brasser pour réfléchir à cette question des fondamentaux d'un monde, et fondamentaux, fondamentaux, on pourrait en discuter, d'un monde nouveau. La première personne, évidemment, de nos oratrices à qui je vais demander de répondre à la question que nous nous posons, c'est Bettina Laville, que j'aurais introduit, même si ça n'est pas indispensable, conseillère d'État honoraire, évidemment, président du comité 21, et qui s'est particulièrement chargée de ces sujets-là. Je crois, depuis Matignon, à ce moment-là, Bettina, 30 ans de chemin parcouru, est-ce qu'on peut vraiment parler de fondamentaux, de fondement d'un monde nouveau, au regard de ces 30 ans de chemin parcouru, si on fait un flashback ? Merci, Thomas, et pardon de t'avoir baptisé d'un autre prénom tout à l'heure. C'est l'émotion du souvenir des 30 ans passés. Je ne vais pas être très longue, j'ai déjà beaucoup parlé, je voudrais juste évoquer cette ambiance de Riau, effectivement, à titre personnel, j'étais à Matignon à l'époque, avant de rejoindre le président de la République pour faire les suites de Riau, et en même temps préparer, d'ailleurs, la première conférence des partis sur le climat en 1995. Alors, quand, évidemment, on écoute le discours du président de la République, dont vous avez vu tout à l'heure un bref extrait dans le film, il commençait par trois déclarations qui, je trouve, sont d'une extraordinaire actualité. Il disait, en l'occurrence, formulons trois constats. La première est que la Terre est un système vivant, dont les parties sont interdépendantes, et donc le sort de toutes les espèces, hommes, animaux, végétaux, est lié. Ça, c'est une phrase presque plus forte que celle qui est dans la déclaration de Riau. Pourquoi ? Parce que c'est une phrase qui est tirée du projet de charte de la Terre, que malheureusement, nous avons dû retirer au dernier moment, avant le sommet de Riau, parce que beaucoup de pays, et particulièrement les pays du Sud, trouvaient qu'on ne mettait pas assez en avant le développement, et que cette interdépendance ne mettait pas assez en avant que le fait que les pays du Nord, fauteurs de troubles environnementaux depuis un siècle, en fait, devaient réparer. Sa deuxième observation, c'était, la deuxième nous dit que les ressources de la Terre sont limitées. Et ça, c'est un clin d'œil à 20 ans, 25 ans exactement, d'histoire précédente, en particulier le rapport Meadows, en particulier toute la réflexion post-68a des scientifiques, d'une part, et d'autre part du rapport Meadows, du rapport Brundtland, en disant que, qui disait de manière extrêmement claire, que justement, la Terre avait des limites. Et aujourd'hui, où nous lisons dans les journaux, même si scientifiquement, ce n'est pas encore tout à fait prouvé, que la sixième limite de la Terre est atteinte, et que donc, nous en avons dépassé déjà cinq, nous voyons bien que ce problème des limites, dont je parlerai à la fin, rapidement, de mon exposé, était fondamentale, et c'est cette phrase qui fait le lien de Stockholm-Marieau, puisque c'est vraiment le sommet de Stockholm qui a dit que les ressources de la Terre étaient limitées. La troisième, disait François Mitterrand, est qu'on ne peut séparer l'homme de la nature, car il est la nature même, comme le sont l'eau, l'arbre, le vent, le fond des mers. Et, alors, je veux dire, un jour nous dira, « Vous saviez de tout cela ? Qu'avez-vous fait ? » C'est écrit dans le discours de François Mitterrand. Eh bien, en fait, on en est là. On nous dit, vous le savez, que faites-vous ? Mesdames et messieurs, c'est le vrai sujet de la conférence. Notre devoir, il est le même partout et pour tous, et de faire que la terre nourricière soit à la fois notre maison et notre jardin, notre abri et notre aliment. Et ensuite, tout son discours était porté sur la phrase que vous avez entendue, c'est-à-dire, « C'est le début d'un processus. » Alors, il n'est pas... Ça serait trop long de faire le chemin de Stockholm à Rio. Je voulais simplement évoquer le fait que, si les bases ont été fondées à Stockholm, et particulièrement les bases administratives au niveau international, c'est-à-dire la création du programme des Nations unies pour l'environnement, l'ambiance de Stockholm et de Rio étaient tout à fait différentes. D'une part, à cause du nombre des personnes présentes, des pays présents dans la conférence, il y en avait infiniment plus à Rio. D'autre part, à cause des circonstances géopolitiques, je veux dire, nous étions à Rio au lendemain de la chute du mur, dans une espèce d'euphorie que certains ont appelée la fin de l'histoire, là, on se trompant lourdement, même si la phrase ne voulait pas exactement dire ce qu'on a pensé qu'elle signifiait. Nous étions en tout cas dans un monde où les pays développés parlaient de manière tout à fait prépondérante, où les pays du Sud étaient certes très au lendemain de la décolonisation, mais n'avaient pas encore la force d'organisation qu'ils ont aujourd'hui dans les conférences environnementales et d'autres, et les pays d'Est de l'Europe avaient une autonomie débutante, balbutiante, en l'occurrence, et donc où nous n'avions pas ce rapport de force que nous connaissons aujourd'hui dans l'Union européenne. Et dans tout ce processus, on est quand même arrivé à faire trois conventions. On va vous parler en particulier de cette convention climat, et c'est pour ça que je disais au début que le travail avait été très, très important, et que ça avait été vraiment, de la part des diplomates, de Jean-Riper pour le climat, un travail de fourmi, de négociation avec chaque pays, comme l'a été l'accord de Paris. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que, contrairement à ce qu'on a dit, l'accord de Paris n'est pas le premier accord mondial sur le climat, c'est la Convention 4 qui est le premier accord sur le climat, l'accord de Paris étant effectivement un jalon très important, puisqu'il pose une trajectoire qui, contrairement à ce qu'on a dit aussi, n'est pas contraignante, mais pour reprendre une expression qui, aujourd'hui, est très à la mode dans le monde politique français, oblige. Sur cette conférence de Rio, je crois qu'on peut évoquer trois choses. D'abord, avant tout, c'est un contrat de développement. Et même si nous nous gardons en tête que c'est effectivement la première fois qu'ont été posées les trois conventions maîtresses sur l'environnement, ça a été vécu à Rio comme un contrat de développement. Et d'ailleurs, en fait, tous les participants de cette conférence, tous les grands animateurs, tous les penseurs de cette conférence, en particulier Nithine Desailles, qui disait, je fais une bref citation, les problèmes écologiques des pays en développement sont source d'inquiétudes supplémentaires. La sécheresse dans le Sahel et ailleurs nous rappelle les conséquences des agressions de l'homme sur l'environnement. Dans de nombreux centres urbains du Tiers-Mont, des problèmes résultants du surpeuplement de la population atmosphérique et aquatique et l'impossibilité d'avoir accès aux services essentiels sont de plus en plus manifestes. Mais dans son essence, l'agenda sur l'environnement est passé de la gestion de la pollution à celle du développement. Il est de plus en plus acquis que la gestion de l'environnement ne peut être assurée sans examiner les causes sous-jacentes liées à la nature du développement et à ses formes et que, de la même façon, la poursuite de ce dernier nécessite un examen systématique de la base écologique sur laquelle toute la production repose. Ce passage de l'environnement au développement, c'est l'histoire de la Convention de Rio. Et dans les deux années préparatoires, nous qui avons vécu ces travaux, on est quelques-uns autour de la table, eh bien, ça a été vraiment le fait que le développement s'est imposé. Et pour ça, c'est d'une modernité extraordinaire parce qu'il s'impose aujourd'hui dans toutes les conférences. La deuxième caractéristique, c'est l'apparition timide, mais certaine, des organisations non gouvernementales. Patrick en parlera. C'est lui qui animait le comité français des ONG. Et je voudrais évoquer, alors je sais bien, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, que ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, il a vraiment fallu, et j'y ai pris ma part, imposer des groupes d'organisations non gouvernementales dans la négociation française et même dans la délégation française. La troisième caractéristique de Rio, c'est effectivement le fait qu'on cherchait une institution de plus par rapport au PNUE et on a créé la commission de développement durable. Et pendant dix ans, on a voulu aller, et la France particulièrement, aller plus loin que la commission de développement durable. a créé une organisation mondiale de l'environnement. François Mitterrand, Jacques Chirac ont été d'accord là-dessus, mais cela n'a pas pu se faire. Et la quatrième caractéristique, ça a été, et je voudrais vraiment insister là-dessus, sur le contexte d'hostilité, en particulier de certains scientifiques, à l'esprit de Rio et au réchauffement climatique. N'oublions pas qu'à Rio, nous avons eu la déclaration d'Heidelberg quelques jours avant Rio, c'est-à-dire en fait, celle où les scientifiques ont mis en question la véracité du réchauffement climatique. N'oublions pas aussi que l'Académie des sciences a publié en cadeau pour la délégation française, juste dix jours avant qu'elle ne parte à Rio, un rapport qui niait complètement le réchauffement climatique et disait que rien n'est éprouvé. Ce qui, je peux vous dire, pardon de cette parole personnelle, quand vous êtes conseiller à Matignon, vous aide beaucoup à avoir vos arbitrages environnementaux. Voilà donc le climat. Moi, ce qui me frappe, c'est à la fois l'extraordinaire richesse de contenu, la construction de l'agenda 21 international qui débouche aujourd'hui sur les ODD, le fait que tous les thèmes présents sont encore aujourd'hui sur la table un peu aggravés, un peu plus aigus, un peu plus radicaux, on en parlera cet après-midi, que beaucoup, cependant, de points n'avaient pas été évoqués et particulièrement, il y a eu une grosse interrogation sur le fait de faire une convention sur l'eau. Agathe Zen nous en parlera tout à l'heure. Finalement, ça a été écarté. de traiter les océans. Le mot océan était prononcé, mais c'est uniquement pendant l'accord de Paris que le problème du lien entre les océans et le réchauffement climatique a été posé et il y en avait beaucoup d'autres. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que depuis l'avènement de ce que Mme Brodland a appelé le développement durable et de ce qui a été décliné dans les conférences internationales, on a pris beaucoup de mots. Nous avions à Stockholm l'éco-développement. Après, nous avons eu le développement durable. Ensuite, on a eu l'économie verte. Ensuite, on a eu la transition. Aujourd'hui, le comité 21 emploie le mot, nous avons la transformation. Je sens que le mot sobriété est en train de résumer tout cela. Alors, faut-il changer les mots pour bien traiter les mots MAUX dans la langue française, c'est-à-dire les malheurs de notre planète ? Moi, j'aspirais beaucoup à ce que ces 30 années, finalement, soient moins inventives sur le plan sémantique et plus inventives sur le plan de l'action. Première remarque. La deuxième remarque, et je voudrais en terminer par là, je pense que si Rio a traité le problème des limites dans la lignée de Stockholm, nous avons perdu le fil du traitement de ces limites que nous sommes en train de retrouver un peu tard. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, 50 ans après la publication du rapport Midos, en l'occurrence, on a fait un peu de surplace, il faut bien dire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un blocage presque psychosocial, psychologique, aujourd'hui, des savants le disent, à considérer que la planète d'une part, nos vies personnelles, les éléments de la Terre sont limités. Tout simplement parce que le concept de croissance est un concept qui a dominé le monde et qui le domine toujours, d'ailleurs. Parfois, on dit qu'elle peut être verte, cette croissance, mais ce concept le domine, en l'occurrence, et que ce concept est exactement contraire à celui de limites. Est-ce que vous imaginez un homme politique dire « prônez une croissance limitée ? » C'est pourtant exactement le sens du mot « développement durable ». Et c'est, je pense, véritablement, au cours de ces 30 ans, qu'une réussite, qu'une maîtrise de l'aggravation générale des phénomènes que nous constatons sera possible, à la condition qu'on accepte, et qu'on accepte tant au plan individuel, qu'au plan national, qu'au plan du développement de la production privée, presque, j'allais dire, du choix entre certaines découvertes scientifiques, c'est avec ce concept de limites, qui est un concept qui a 50 ans, mais que nous n'avons pas encore su bien utiliser dans l'ensemble de nos existences et dans les existences des États. On le voit malheureusement de manière assez dramatique aujourd'hui, parce que qu'est-ce que le franchissement d'une frontière sinon franchir la limite ? Eh bien, c'est véritablement autour de ce concept qu'on pourra avoir 30 ans plus réussis que les 30 années qui viennent de se passer. Bravo, merci Béthou, Béthine Alaville. Tu en as parlé au fil de ton propos et ça fait référence à la note que vous avez tous, je crois, pu attraper en rentrant dans la salle qui nous invite à faire réaliser la promesse de Hannah Arendt, faire que les mots justes prononcés à temps soient de l'action, et avec le terme de sobriété et le plan d'action qu'il y a autour fait par le comité 21, on essaiera de s'inscrire dans sa filiation. Alors, j'ai une difficulté de temps à gérer avec les contraintes des différents orateurs. On a évidemment, je le disais tout à l'heure, Jean-Maurice Riper qui est avec nous. Je tiens à lever une quelconque ambiguïté. Ce n'est pas le même que le fameux Jean-Riper dont parlait Béthine Alaville tout à l'heure, même si un certain lien de parenté pourra être aisément identifié. Mais ça n'était pas une familiarité sur les prénoms, contrairement au Thierry qui m'a été affublé. Béthina, sans aucune difficulté. Jean-Maurice, tu es ambassadeur de France après une carrière en Chine, à Moscou, au Pakistan pour l'Union européenne également, en Turquie. un parcours extrêmement riche sur le plan diplomatique avec un point de passage par Matignon au moment des faits. Et on voulait zoomer avec toi pour les cinq minutes qui viennent sur ce qui a précédé Rio, tout court, j'allais dire Rio plus 30, ce qui a précédé Rio, c'est-à-dire la conférence de l'AE et le leadership de Michel Rocard, si tu peux nous en dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci Béthina et merci Thomas de m'avoir invité. Un mot pour enchaîner sur ce qu'a dit Béthina, un mot pour penser à nos amis ukrainiens, puisque j'ai vu ce matin dans Twitter que les Russes avaient détruit lors d'une offensive, la banque du Génome, je ne sais pas très bien comment on appelle ça, près de Kharkiv, où il y avait 160 000 espèces de plantes protégées, puisque vous savez qu'on construit partout, à travers le monde, des banques pour essayer de sauver les espèces, en voie de disparition. Donc les Russes ont montré, et l'un c'est une nouvelle fois, le grand cas qu'ils font de la préservation de la biodiversité. Cinq minutes pour parler d'un homme oublié et d'une étape oubliée, qui pourtant, je le crois en tout cas, et pas seulement parce que j'ai travaillé pour cet homme, a compté dans la prise de conscience universelle des enjeux du climat. Je pense qu'en effet, Michel Rocard, quand il était Premier ministre, a marqué un tournant dans la mesure où il a assumé les responsabilités des politiques dans la réaction qui devait être lancée face aux défis que dénonçaient les scientifiques. Michel Rocard, c'est un homme qui s'est engagé toute sa vie, pour les plus jeunes qui n'ont sans doute oublié même son nom, engagé toute sa vie dans des combats universels, militant de la décolonisation, notamment en Algérie, militant pour le développement des pays du Sud, militant pour la paix et la coopération régionale, souvenez-vous des accords de paix de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, militant pour les droits humains, je l'ai accompagné, il a insisté, le président Mitterrand, ça le faisait rire déjà, pour aller signer lui-même au nom de la France la Convention sur les droits de l'enfant en 1989, et puis l'environnement auquel il s'est intéressé en définissant ce que nous appelions avec Mochris sa bataille pour l'organisation de la planète, car il était obsédé par cette idée qu'il fallait réguler le monde, et cette conviction a fini par une initiative extraordinaire que là encore tout le monde a oubliée parce qu'elle a échoué, hélas, la création en 2002 de ce qu'on a appelé le Collégium, un certain nombre d'éminents dirigeants des pays du Nord et du Sud, bien sûr, qui essayent en marge du sommet universel des Nations Unies de 2005 de faire adopter une déclaration universelle d'interdépendance préalable à la Constitution, je cite, d'une autorité mondiale pouvant prendre des décisions qui s'appliqueraient à l'ensemble des États du monde. Vous voyez combien il était encore ambitieux, presque au terme de sa vie. La deuxième caractéristique de Michel Rocard, c'est qu'il croit à la science, c'est un héritage familial, bien sûr, tout le monde connaît ses origines, et il est attentif aux alertes des uns et des autres qui sont lancées notamment par les scientifiques à partir de la fin des années 60. Souvenez-vous, là encore, pour les plus jeunes, replongez-vous dans vos dossiers, du célèbre rapport du Club de Rome, commandé au MIT en 1972, qui dénonce l'exploitation sans raison des limites des ressources naturelles et qui explique combien le modèle de croissance que les pays développés ont adopté touchera forcément à sa fin. Enfin, le Premier ministre français de l'époque, donc Michel Rocard, fait partie des dirigeants qui croient à l'universalité, au bienfait de l'action multilatérale, de la coopération. Rien, dit-il, ne se fera sans que les pays du Sud soient associés aux décisions. Et Bettina l'a parfaitement rappelé, ça a été un des principaux enjeux de la préparation du sommet de Rio à travers l'organisation du sommet de la haie qui a été de convaincre les pays du Sud que bien qu'ayant probablement, évidemment, moins de responsabilités dans la dégradation du climat, il fallait néanmoins qu'il s'associe aux efforts de tous. Cette approche, finalement, qui est devenue une évidence pour tout le monde des responsabilités communes, mais différenciées, c'est à cette époque-là. On parle de la fin des années 80. Il y a plus de 30 ans, c'est à cette époque-là que ce concept, finalement, est né. Alors, là, puisqu'on m'a demandé d'en parler de plus en plus vite, si j'ai bien compris, l'idée, en fait, a germé dans le cerveau de Michel Roquin à l'occasion de la préparation en France, ça va vous surprendre, de la célébration du 200e anniversaire de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, 1989. Et le président de la République, il raconte que Jacques Attali est venu le voir à l'époque, conseiller du président, bien sûr, conseiller spécial, est venu le voir à Matignon pour lui dire tout ce qu'on allait faire de formidable pour célébrer les droits de l'homme en France. Et Michel Rocard a dit tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il est temps de s'intéresser aussi à ce qui se passe dans le monde. Et je cite ce qu'il écrit lui-même dans ses mémoires, qu'il a appelé avec un peu de malice, « Si ça vous amuse, chronique de mes faits et de mes méfaits », un livre paru en 2010. Il dit que comme ces questions, le réchauffement climatique et les enjeux liés au gaz carbonique, c'est comme ça qu'il parlait, ne concernent pas grand monde et ne font pas bouger les politiques, j'ai pensé en 1988 que le moment était venu de proposer un droit nouveau de l'humanité à bénéficier d'un environnement salubre. En 1989, beaucoup de gens voient évidemment dans les premières tentatives de Michel Rocard pour amorcer une négociation internationale, au mieux un rêve impossible, et au pire une lubie sans conséquence, et dans la lignée de son fameux « Si ça vous amuse » que le président de la République, François Mitterrand, à l'époque, a envoyé à plusieurs reprises, a répondu à plusieurs reprises au premier Michel Rocard. Quand Michel Rocard vient lui parler de l'idée de lancer une campagne pour adopter une déclaration internationale sur le changement climatique, le président lui répond « Chargez-vous-en, faites ce que vous voulez, sous-entendu, ça ne m'intéresse pas ». Alors c'est la cellule diplomatique de Matignon et je voudrais citer deux personnes qui me tiennent à cœur, Guy Carcassonne, Philippe Petit, ils ne sont plus là aujourd'hui, mais ce sont eux qui ont lancé les premiers contacts au niveau international avec un soutien du Quai d'Orsay. Pardon, je suis à la retraite, je peux parler de mon ancienne maison que j'adore, avec une certaine liberté de ton. Alors Delphine Borione dira le contraire et sera la preuve du contraire, mais enfin le Quai d'Orsay n'était quand même pas très fasciné par toutes ces affaires d'environnement et se demandait ce que diable il allait faire dans cette galère, le Quai d'Orsay, je parle. Donc le Premier ministre a pris son téléphone, sa canne et son chapeau, il a convaincu d'abord Felipe González, l'espagnol, Helmut Kohl, l'allemand, fallait oser aller parler au partenaire du président Mitterrand qui venait d'expliquer qu'il s'en moquait. Ensuite, il a recueilli le soutien d'un certain nombre de chefs d'État d'Afrique. C'était très important pour lui de montrer que dès le départ, cette idée de lutter contre le changement climatique était appropriée par les pays du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, madame l'ambassadrice, l'Égypte, la Tunisie, le Zimbabwe, suivront l'Amérique latine et notamment le Brésil et le Costa Rica qui avaient une valeur symbolique pour le prix Nobel de la paix de son président. Et puis la Jordanie, je crois que c'était la reine qui à l'époque déjà avait été convaincue. Elle a eu une grande action internationale de ce point de vue-là. Et puis l'Asie, le Japon, l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Vous avez oublié, mais en 1988, le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande était au plus bas. L'affaire du Rainbow Warrior en 1983, la reprise des essais nucléaires par Jacques Chirac. Bref, tout allait très mal. Rien n'arrêtait Michel Rocard. Je peux en témoigner, Delphine Borion aussi, probablement, et Bettina aussi. Deux figures emblématiques vont jouer un rôle très important, bien sûr. C'est bien sûr la première ministre de Norvège, Gros-Arlem Brundtlande, qui s'était illustrée en 1987 par la publication de son rapport « Notre avenir à tous », où pour la première fois, je crois, figurent les mots de développement durable. Et puis, le Premier ministre des Pays-Bas, Rude Loubers, qui a joué un rôle d'autant plus important qu'évidemment, les Australiens et les Néo-Zélandais, s'ils voulaient bien travailler avec les Français, avaient dit qu'il n'était pas question que la conférence se passe à Paris. Et c'est donc Rude Loubers qui a mis tout le monde d'accord en l'accueillant à l'AE. Mais symboliquement, c'est important. Rude Loubers, Michel Rocard et Gros-Arlem Brundtlande, vous voyez bien, ce sont des orientations politiques différentes. C'était en tout cas le symbole qu'au niveau des Européens, déjà, Europe au sens du continent ou des pays du Nord, il était devenu évident, quel que soit son engagement politique, qu'il fallait faire quelque chose. Alors, pour faire court, en mars 89, se réunit donc une conférence à l'AE. 24 pays y participent, qui adoptent un appel auquel, en tout, que 43 pays en tout signeront dans les années qui suivent. L'appel s'appelle « Notre pays, la planète ». On en revient à ce que François Mitterrand dira quelques années plus tard. Il souligne, et je cite, que les conditions même de la vie sur notre planète sont menacées par des atteintes graves dont l'atmosphère est l'objet. Il insiste sur le fait, elle incite la déclaration que comme le problème est planétaire, sa solution ne peut être conçue qu'au niveau mondial. il est donc du devoir de la communauté des nations à l'égard des générations présentes et futures. Rappelez-vous, on est en 89. Ce langage qui est passé dans le langage courant sur Twitter, en 1989, dans la bouche de chefs des gouvernements et de chefs d'État, ce n'était pas si fréquent. Les générations, donc préserver les générations présentes et futures, tout mettre en œuvre pour préserver la qualité de l'atmosphère, en mettant en œuvre les principes existants, mais aussi une approche nouvelle par l'élaboration de nouveaux principes de droit international, notamment des mécanismes de décision et d'exécution nouveaux et efficaces, il est indispensable pour ce faire de créer une nouvelle autorité institutionnelle chargée de préparer et de mettre en œuvre ces engagements. Tout ça, évidemment, est rejeté déjà par les États-Unis, l'URSS, mais aussi par la Grande-Bretagne de l'époque. A l'inverse, beaucoup de pays du Sud y adhèrent. Et c'est ça le bouleversement fondamental je pense par rapport même à la création du PNUE, c'est l'adhésion d'un certain nombre de grands pays du Sud et c'est un succès à tel point que la veille de la conférence de la Haie, le président de la République française, François Mitterrand, téléphone à Matignon pour dire c'est moi qui ferai le discours de la France, je vais à la Haie. Tout était dit, grande victoire pour nous, mais symbolique, peu importe. Ce qui était formidable, c'est qu'on avait réussi à convaincre tout le monde, y compris le président français. Et comme l'action doit toujours poursuivre la théorie dans l'idée de Michel Rocard, je voudrais signaler sans empiéter sur ce que va dire Delphine Borion que c'est dès 1990 à peine l'encre sèche de l'appel de la Haie, Michel Rocard crée en France une mission interministérielle pour l'effet de serre, confiait à l'ingénieur général des mines Yves Martin et il commence à préparer le sommet de la terre, le sommet de Rio 1992. Il en confie la préparation effectivement à Jean Ripaer, un ancien des Nations Unies où il a travaillé pendant dix ans. Merci à Bettina pour ces mots aimables. Et puis, avec donc Serge Antoine, ils vont commencer à préparer tout cela et en reconnaissance du travail de la France, c'est à la France et à Jean Ripaer que les Nations Unies confient la présidence de la préparation de la conférence, la présidence d'un comité intergouvernemental de négociation sur le changement des climats dont une des pièces maîtresses a été Delphine Borion. Pour prendre acte du rôle qu'a joué Michel Rocard, le président Collor Desmélos, le nouveau président brésilien, alors que Michel Rocard a été, selon ses propres termes, viré de Matignon en avril 1991, Michel Rocard sera l'invité d'honneur de la conférence, il n'y en a eu que deux ou trois, je crois, par le président brésilien et je ne peux pas m'empêcher de vous dire de me rappeler avec amusement la tête de la délégation officielle française dans le Boeing qui nous a mené à Rio quand elle a découvert la présence de Michel Rocard. Un mot, pardon, je sais que j'ai plus le temps et je sais que c'est... Moi, j'étais ravie. Je sais que c'est... Oui, tout le monde l'était. Enfin, tout le monde ne l'était pas. Enfin, peu importe, ça, c'est juste pour le fun, pour les vieux. Donc, rappelez quand même que cet engagement de Michel Rocard ne s'est pas arrêté là. Rio, Delphine en parlera. Moi, je voudrais parler d'un autre sujet en deux minutes, si vous me l'autorisez. C'est que Michel Rocard ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il préparait la conférence de Rio, Michel Rocard a décidé de s'attaquer à la protection des pôles. Encore une évidence. Rappelez-vous, nous sommes en 1990, Rainbow Warrior, essai nucléaire, etc. Mais, il y a eu les accords de Nouméa qui ont ramené la paix en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique Sud. Michel Rocard, c'est l'homme de la paix, selon le surnom qu'on lui a donné en Polynésie. Michel Rocard, c'est la seule personnalité française avec Jean-Yves Cousteau à avoir été décoré par les Australiens au cours d'un voyage qu'il a fait en 1989. Michel Rocard se réconcilie, réconcilie la France avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il s'entend très bien avec Bob Hawke, le Premier ministre ancien syndicaliste de l'Australie à l'époque. Et il m'envoie secrètement à Canberra négocier avec le conseil diplomatique de M. Bob Hawke quelque chose d'incroyable aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le raconte. Nous avons fait irruption en franco-australien dans une conférence internationale présidée par les Néo-Zélandais qui essayait de réglementer les activités économiques et humaines en Antarctique. Et Michel Rocard a dit que nenni, aucune activité humaine d'aucune sorte en Antarctique. Il faut préserver l'Antarctique. Eh bien, croyez-vous qu'il arrive un ? Que croyez-vous qu'il arrive un ? Nous avons gagné. Avec l'aide notamment des Espagnols et de beaucoup d'autres pays, après des mois de négociations, les États-Unis, les Néo-Zélandais, les Chiliens ont capitulé. Gentiment, ce n'étaient pas des ennemis. Et tout ça a conduit, alors j'ai un peu oublié les dates, je crois que c'était octobre 1991, à l'adoption d'une annexe au protocole sur l'Antarctique qui a transformé de fait l'Antarctique en une réserve naturelle strictement protégée. Voilà qui était Michel Rocard. Et j'ajoute, ça m'a fait bien plaisir, c'est-à-dire que grâce à l'ambassadeur des pôles qu'il a été, il a créé le poste. Vous savez qu'alors qu'il avait été gravement malade, il a subi un AVC pendant un de ses voyages en Inde, il a continué jusqu'à la fin de sa vie à être ambassadeur pour les pôles. Moi, je l'ai vu quand j'étais ambassadeur en Russie, il était incroyable. Il continuait à venir à plus de 78 ans ou 80 ans pour convaincre les gens qu'il ne pouvait pas continuer. Là, il s'attaquait évidemment à la fonte des glaces et à l'Arctique. Donc, grâce à l'ambassadeur pour les pôles français, aujourd'hui, une baie de l'Antarctique s'appelle Michel Rocard. Merci, Jean-Maurice. Je pense que les applaudissements suffisent à eux-mêmes pour témoigner de l'affection que ce grand témoignage mérite et qui permet de mettre une petite histoire dans la grande histoire, en tout cas, une trajectoire individuelle dans une trajectoire universelle. Cette trajectoire universelle, on va la reprendre sous l'angle plus du droit, du droit international. Je me tourne vers vous, Madame Delphine Borion. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes l'ambassadeur française chargée des questions des droits de l'homme et que vous êtes vous-même diplomate de carrière, vous avez été en poste à la FAO, auprès de la FAO, notamment, vous avez été conseillère auprès de Jacques Chirac à l'Élysée et vous étiez la négociatrice de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au moment de Rio. Et donc, on va retourner à la jeunesse juridique de l'une des trois grandes conventions de Rio que vous allez nous rappeler. Et je suis navré parce que je dois insister sur l'impératif chronologique pour les générations futures et pour la bonne tenue de ce colloque. Merci beaucoup et merci beaucoup à Bettina Laville de nous donner cette occasion de nous replonger dans cette période extrêmement innovante et fondatrice, effectivement, de tant de concepts qui nous animent encore. Et merci aussi à Jean-Maurice Rippert d'avoir évoqué le début de ce lancement de cette négociation avec la protection, cette grande déclaration sur la protection de l'atmosphère à l'AE. Donc, moi, je suis arrivée, en fait, au Quai d'Orsay juste à ce moment-là. Le Quai d'Orsay était un peu abasourdi, je dois le dire, par la déclaration appelant à une haute autorité de l'atmosphère et il fallait l'opérationnaliser, il fallait faire quelque chose de cela. Et donc, Michel Rocard a nommé Jean-Rippert comme conseiller spécial auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et on a donné à Jean-Rippert pour l'assister, Delphine Borion, qui arrivait toute jeune diplomate. Et donc, nous avons mené, je dois dire, quatre années de négociations absolument fabuleuses pour transformer, à partir de cette déclaration politique, mais je dirais quand même dès son adoption avec pas mal de recul aussi, et donc ça a été très difficile, à cette convention sur les changements climatiques dans le cadre de la conférence de Rio. Peut-être très rapidement, pour voir la chronologie de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, on a un élément aussi important, le sommet de l'Arche en 1989, où on réussit, et ça c'est vraiment la France qui a été à la manœuvre, à faire reconnaître la menace sur l'atmosphère comme une grande priorité de l'environnement, reconnaître l'urgence d'une convention 4 sur le climat, accompagnée de protocoles contenant des engagements concrets et l'objectif de l'imitation des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, et le principe d'économie d'énergie. Donc déjà ça, en juillet 1989, et ensuite, il va y avoir plusieurs conférences, notamment la conférence de Nordwijk des ministres de l'Environnement en novembre 1989 sur la pollution atmosphérique et le changement du climat, où on cite, mais ça c'était d'un point de vue scientifique, l'objectif de diminution de 20% des émissions de CO2 d'ici 2005. Et donc, à partir de ce moment-là, on va lancer le processus de négociation où la France va vraiment prendre un petit peu les rênes de la négociation, bien sûr, avec nos grands partenaires européens, en particulier les Pays-Bas, avec aussi la Norvège qui était un des pays leaders de la conférence de l'AE, et bien sûr appuyé sur les travaux du GIEC. Et on a le premier rapport du GIEC à Sundsvall en août 1990 et c'est à partir de ce moment-là qu'on va lancer la négociation. Alors, au départ, on pensait, et c'était vraiment l'objectif aussi du Dr Tolba qui était le directeur exécutif du PNIEU, qu'il allait avec l'OMS créer un groupe intergouvernemental et que tout ça allait se dérouler dans ce cadre plutôt environnement scientifique. Et on a une réunion en septembre 1990 à Genève et là, les pays en développement disent pas du tout. Nous, on ne veut pas d'une négociation sous l'égide du PNIEU, on veut une négociation onusienne qui permettra la participation de tous les pays et les pays en développement, bien sûr, un processus transparent parce qu'ils avaient aussi un peu peur des méthodes un peu musclées du Dr Tolba pour leur faire avaler des engagements qu'ils n'avaient pas du tout envie de prendre. Et donc, c'est un peu vraiment une surprise lors de cette négociation et on lance cette négociation, le comité international de négociation qui ne va vraiment démarrer qu'en janvier 1991. Et là, Jean-Riper est élu président du comité international de négociation et là, les travaux commencent, mais avec une lourdeur absolument terrible parce qu'il faut se rendre compte qu'on avait des positions diamétralement opposées de la part pas seulement de deux groupes pays en développement pays industrialisés mais toute une série de divergences de positions. En gros, on avait du côté des pays en développement d'abord les pays obstructeurs, les producteurs de pétrole qui ne voulaient rien du tout. Arabie Saoudite, Iran-Koweït qui menaient une guerre de tranchées. On avait les grands pays en développement qui voulaient bien une convention cadre, qui reconnaissaient la question du climat mais qui disaient la faute, c'est les pays industrialisés, c'est eux qui doivent payer et nous, on profitera à la fois des financements et des transferts de technologies. Ça, c'était la Chine et dans une moindre mesure l'Inde, le Brésil. On avait également ceux qui étaient affectés par les changements climatiques, les petites îles et les pays africains qui subissaient la désertification. Eux, ils voulaient une convention forte, des engagements précis et des mesures d'adaptation. Voilà, donc déjà, plusieurs camps. Du côté des pays industrialisés, il y avait l'Union européenne, la CE à l'époque, Commission économique européenne, rejointe par l'Autriche et la Suisse, très en avant, avec des engagements qu'on s'était fixés de notre côté de réduction et de stabilisation au niveau européen. On avait de l'autre côté les USA qui ne voulaient en gros rien du tout le moins possible. Il y avait eu un durcissement après le sommet de l'Arche de la position américaine. Donc, ils voulaient un comprehensive approach, quelque chose de très large incluant tous les gaz à effet de serre ensemble, qu'on inclut également les émissions nettes alors qu'on ne savait pas vraiment à l'époque comment calculer ces émissions nettes. et donc un accord le moins contraignant possible. Et puis, les autres pays étaient vraiment entre les deux, les pays en transition mais également des pays comme la Norvège qui est aussi producteur finalement avait refusé de prendre trop d'engagement. Et donc, on se retrouve pendant ces sessions de négociation où tout le monde met ses positions ensemble, tout le monde fait ses contributions. On a une, trois, quatre sessions de négociation donc Washington, Genève en juin, Nairobi en septembre, Genève de nouveau en décembre et on se retrouve en février 92 alors même que depuis le début il était prévu que la convention devait être approuvée lors de la conférence de Rio avec un texte bourré de crochets, de formulations alternatives, etc. Et c'est là où Jean Ripaer qui avait été qui avait toujours été très sensible au fait d'avoir tous les pays à bord. On avait et la France avait beaucoup comme le rappelait aussi Jean-Maurice Ripaer voulu que ce soit vraiment une négociation la plus large possible et on avait fait des efforts particuliers pour avoir tout le monde d'abord. Il y avait par exemple 130 pays au comité de négociation. Donc vous voyez la négociation d'une convention avec 130 positions, 130 pays dans la salle. Là on décide, Jean-Ripaer décide de proposer un texte basé sur tous ses travaux, sur toutes ses positions qui s'étaient exprimées et il propose un texte de compromis à la dernière session de négociation. On est en début mai 92 et là effectivement ce texte qui avait été vraiment soigné par rapport à toutes les négociations finalement a été approuvé. C'était je dirais le maximum, c'était le minimum pour ceux qui voulaient beaucoup et le maximum pour ceux qui ne voulaient pas beaucoup, qui voulaient le moins possible. Et donc c'est les raisons de ce succès de l'adoption de la convention. Alors peut-être pour revoir globalement le bilan et le lien aussi avec la conférence de Rio. D'abord cette convention sans succès c'est qu'elle existe et qu'en 15 mois on a pu avoir cette convention universelle qui a été signée à Rio par 153 pays donc vraiment quasiment universelle. Elle est bien sûr le fruit d'un compromis mais l'idée et ça c'était aussi quelque chose sur lequel Jean-Ripère avait beaucoup insisté que ce ne soit pas un point d'aboutissement ce que voulaient certains mais un point de départ et donc une approche progressive évolutive et qui permettait justement de construire par la suite l'adoption notamment de protocoles puisqu'on n'avait pas pu le faire pour Rio et avec toute une série donc d'évolutions que pouvait de décision que pouvait prendre la conférence des partis on a eu à bord les américains et ça ça a été vraiment un choix aussi très fort de la part de Jean-Ripère d'avoir les américains à bord même si d'autres pays européens ou les pays plus jusqu'au bout qui disaient allons-y mais tant pis sans les américains et là l'idée d'avoir tout le monde à bord était extrêmement importante et par exemple la définition des objectifs spécifiques des pays industrialisés c'est le texte maximum qui a été agréé par la Maison Blanche pour leur permettre de les avoir à bord tout cela négocié évidemment dans la dernière nuit de la négociation entre le 8 et le 9 mai 92 c'était une approche globale puisque bien sûr les changements climatiques touchent tous les secteurs et donc c'est là aussi comme pour Rio en fait et les négociations allaient en parallèle le fait qu'on passe d'une approche strictement environnementale à une approche complètement intergouvernementale qui associe toutes les politiques publiques en fait dans les différents secteurs industrie transport énergie agriculture ou autre un élément aussi très important c'est cette et la raison de l'universalité c'est l'approche de la responsabilité commune mais différenciée et pour la petite histoire nous étions en négociation à Genève c'était en juin 90 et on négociait les principes de la convention et tout le monde y allait de son désintérêt alors les pays en développement disaient mais non c'est de la faute des pays industrialisés c'est pas notre affaire et les pays industrialisés disaient mais non c'est une approche bien sûr tout le monde est dans le même bateau c'est notre avenir à tous et donc j'ai levé mon doigt en disant mais pourquoi est-ce qu'on dirait pas approche responsabilité commune mais différenciée et puis c'est resté dans les textes ça a été après encore de nombreuses discussions mais voilà l'origine en fait de la première condensation de rapprochement de ces deux termes et un autre élément qui était important dans cette convention et c'était l'idée et là aussi vraiment poussée par Jean-Ripère toujours sur cette base d'universalisme qu'il fallait que même les pays les moins responsables de l'effet de serre soient engagés par au moins un mécanisme de reporting et que ces rapports ces inventaires qui devaient être faits ce rapport qu'ils allaient faire devaient concerner tout le monde comme un premier pas de façon à vertu je dirais aussi pédagogique pour les engager pour la suite dans un procédure de limitation des émissions de gaz à effet de serre dernier élément enfin c'est la question des financements et là aussi c'est très évidemment très proche de toute la négociation des textes même de la convention de Rio dès le départ les pays en développement ont voulu la notion de ressources nouvelles et additionnelles pour financer donc leurs efforts particuliers sur la lutte contre les changements climatiques et on avait créé pour cela aussi le GEF la facilité pour l'environnement mondial et on a trouvé mais comme les pays en développement en fait ne voulaient pas de ce mécanisme qu'ils trouvaient trop sous la main de la banque mondiale et dans lesquels ils n'avaient pas suffisamment de voix on a trouvé un mécanisme une formule un peu innovante où ça fait partie de ces ambiguïtés constructives aussi de la convention un mécanisme qui permettait d'utiliser en fait le GEF les entités existantes mais avec un contrôle des mécanismes de gouvernance de la convention donc en fait tout ce processus de négociation il a fait passer la question du climat et la question de l'environnement qui était beaucoup une question scientifique à une question éminemment politique et c'est effectivement tout ce travail qui a été fait pendant ces années et qui ensuite devait permettre l'adoption de protocoles avec des engagements chiffrés et une action très vigoureuse et qui a montré aussi toutes ces difficultés mais vous voyez que toutes ces difficultés elles sont déjà effectivement dans les positions des pays mais au moins on a eu cet engagement commun lié à la conférence de Rio donc qui a permis ces principes sur lesquels on vit encore merci beaucoup merci Delphine pour ces éléments d'une grande clarté on va on va continuer cette réflexion vous avez vous même explicité à quel point la négociation sur la convention 4 des Nations Unies sur les dérèglements climatiques avait changé un peu le logiciel en parlant uniquement d'environnement et en incluant les dimensions économiques et sociales et je voudrais qu'on zoome sur le pilier économique des enjeux qui sont au coeur de ces nouveaux fondements puisque c'est l'objet de notre table ronde en me tournant vers Christian de Pertuis le professeur Christian de Pertuis qui est professeur émérite à l'université Paris-Dauphine et qui a fondé la chaire sur l'économie du climat Christian vous avez vous même beaucoup travaillé sur tous les éléments de fiscalité qui permettent d'avoir des politiques macroéconomiques qui sont alignées avec ces objectifs climatiques et vous continuez de le faire parce que je crois qu'il y a un ouvrage qui est d'une sortie imminente sur ces questions est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que sur le plan des institutions économiques on s'est équipé ou pas d'ailleurs des outils requis pour atteindre les objectifs juridiques que Delphine Borion vient de rappeler Merci beaucoup D'abord je suis ravi d'intervenir ce matin surtout après Delphine Borion dont je viens de découvrir qu'elle est à l'origine de ce principe de responsabilité commune mais différenciée que j'enseigne depuis 15 ans à l'université Paris-Dauphine sans jamais avoir connu l'auteur primaire je suis également ravi d'intervenir après Jean-Maurice Ripper puisque parmi les actions que j'ai conduites sur la tarification carbone j'ai été rapporteur de Michel Rocard lors du travail sur la contribution climat-énergie donc vraiment merci beaucoup de m'inviter surtout après avoir eu ces deux témoignages en 1992 en 1992 lorsque on négocie la convention climat cinq pays dans le monde ont une taxe carbone ils sont tous en Europe vous avez trois pays nordiques et puis curieusement la Pologne et un autre pays qui ont une petite taxe carbone de rendement j'ai relu la convention climat assez vite hier pour essayer de voir si on parlait quelque part de taxe carbone ou de tarification carbone dans la convention j'ai rien trouvé directement indirectement il est fait allusion à l'article 3 sur la nécessité d'avoir des approches coût efficace et de limiter le coût global et ça c'est une référence indirecte à la taxation du carbone 1997 protocole de Kyoto qui est le premier grand texte d'application de la convention le deuxième sera l'accord de Paris là les instruments économiques arrivent au premier rang de façon massive si vous voulez à la suite d'une négociation très compliquée entre Européens et Américains je ne sais pas si Delphine vous y étiez à cette époque mais en gros les Européens voulaient une taxe carbone internationale et évidemment les Américains suivis par beaucoup de pays émergents ne voulaient surtout pas de taxe encore moins internationale et donc favorisaient plutôt une autre mode de tarification du carbone qui était les systèmes de permis négociables et les systèmes de quotas voire de compensation carbone ceci aboutit dans le protocole de Kyoto à mettre en place ces instruments de tarification du carbone à partir d'échanges possibles de quotas entre pays et puis et puis le fameux mécanisme pour un développement propre qui permettait de remonter des crédits depuis les pays en voie de développement vers les pays développés cette architecture est assez belle et assez séduisante sur le plan intellectuel c'était vraiment des très bons experts qui ont fait cette architecture elle n'a pas totalement fonctionné pour deux raisons principales la première c'est que les Etats-Unis n'ont pas mis en place le protocole de Kyoto or c'était dans le schéma le principal acheteur de quotas de CO2 et puis la deuxième raison c'est qu'on a distribué tellement de droits à émettre à l'époque c'était pas encore la Russie c'est la Russie tout l'ancien bloc d'Europe de l'Est qu'on n'a pas vraiment atteint tous les objectifs du protocole de Kyoto mais on a mis en place un certain nombre d'instruments et notamment en Europe on a mis en place en 2005 le système européen d'échange de quotas de CO2 qui est Kyoto compatible il n'y aurait pas eu le protocole de Kyoto on n'aurait jamais créé ce système d'échange de quotas de CO2 en Europe qui je vais le dire dans un instant reste de très loin dans le monde le premier système de tarification du carbone et je rappelle qu'au cours d'hier la tonne de CO2 sur ce quota affichait 90 euros la tonne à ce prix là croyez moi on ne fait plus du tout les mêmes investissements ni les mêmes choix économiques bon 2015 accord de Paris le contexte on a quand même pas mal progressé depuis 2005 puisque 37 pays ou régions ont désormais un système de tarification du carbone soit par de la taxe soit par des systèmes de quotas ça représente 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre donc vous voyez au moment de 1992 la convention cadre on était vraiment sur des choses tout à fait marginales en 2015 au moment de l'accord de Paris on a déjà progressé puisque 12% des émissions mondiales sont sous sous régime de tarification et quand même 37 pays ou régions alors là dedans vous avez des ensembles très différents je ne rentre pas dans le détail car évidemment la règle du quota des 10 minutes s'applique à moi que dit l'accord de Paris sur et les quotas de temps de parole ne sont ni cessibles ni valorisables sur un marché dommage donc que dit l'accord de Paris l'accord de Paris dit très peu de choses sur ces instruments économiques et il fait partie un peu de ces flous constructifs comme a dit fort bien ma voisine de gauche quand on n'arrive pas alors là plus l'accord de Paris on n'est plus 130 on est 195 donc il y a une espèce de flou sur l'article 6 qui permet à des ensembles de pays d'avoir des approches market base mais on ne sait pas très bien ce que c'est et on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur l'interprétation de cet article 6 et ce n'est qu'en 2021 à la COP de Glasgow que les pays finissent par se mettre d'accord sur l'interprétation de cet article 6 pour éviter bon je ne rentre pas dans les détails les doubles comptages pour éviter qu'on ne recycle d'anciens projets de MDP et la situation à l'heure actuelle l'année 2021 est la suivante nous avons maintenant 64 pays où soit groupe de pays puisque l'Union Européenne n'est pas proven par un pays soit en Amérique du Nord des bouts de pays la Californie l'état du Québec la province du Québec pardon etc ça représente 21% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pratiquement le tiers du CO2 donc vous voyez qu'on a quand même fait on ne se rend pas compte au jour le jour moi au jour le jour je peste tous les jours mais ce n'est pas possible on avance lentement c'est à la vitesse de l'escargot mais quand même en 1992 il n'y avait quasiment rien aujourd'hui il y a quand même quelque chose ce qui est important dans les 64 pays les 21% d'émissions de gaz à effet de serre c'est que l'Europe joue encore un rôle très important dans la tarification carbone mais vous avez de la tarification carbone en Asie Corée Japon avec des mécanismes assez difficiles à comprendre la Chine qui met en place maintenant un système donc véritablement on a progressé bon est-ce que pour autant pour reprendre la question qui m'est posée le fondement d'un nouveau monde économique est posé pas tout à fait tant s'en faut parce que si je regarde d'un tout petit peu plus près comment ça fonctionne je vois d'abord que s'il y a 64 pays ou juridictions qui pratiquent la tarification carbone soit par des taxes soit par des systèmes de quotas il y en a guère plus de 10 qui ont un prix du CO2 réellement significatif c'est-à-dire bon le rapport annuel de la banque mondiale prend le seuil de 40 dollars on peut discuter le bon prix du carbone avec les économistes surtout ne commencez pas la discussion parce que c'est une discussion qui n'est pas conclusive donc elle peut se poursuivre indéfiniment mais si on regarde les pays qui ont plus de 40 dollars là on voit que c'est beaucoup plus réduit ce ne sont que des pays en Europe que des pays en Europe et là ça représente encore un peu plus de 6% des émissions mondiales de gaz à effet il reste encore beaucoup de chemin à parcourir alors en conclusion puisqu'on m'a demandé de traiter le peu que j'essaie de traiter c'est-à-dire la tarification carbone qui n'est pas tout le fondement de la nouvelle économie mais quand même si vous voulez est-ce que un c'est important oui c'est important la tarification du carbone c'est important pourquoi parce que nous sommes dans des économies qui avec des modalités différentes fonctionnent en réalité sur la base de prix et les décisions qui sont prises sont prises sur la base des prix et tant que les coûts du changement climatique ne sont pas intégrés dans le système des prix et bien on n'intègre pas véritablement le changement climatique dans le fonctionnement réel de l'économie qu'il s'agisse des choix d'investissement ou des choix de fonctionnement ou des choix de consommation on a évoqué tout à l'heure la sobriété la sobriété suivant le prix de l'énergie fossile auquel vous faites face vous serez plus ou moins sobre du reste plus ou moins sobre de façon plus ou moins volontaire parce que si vous avez un prix élevé à ce moment là vous avez de la sobriété forcée la sobriété forcée ça s'appelle en gros le rationnement il vaut mieux utiliser les bons termes donc je crois que la tarification carbone est extraordinairement importante et je crois que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2022 est absolument passionnant et avec plein de potentiels de progrès ces potentiels de progrès je limite et je suis un peu schématique c'est que un je l'ai dit à l'instant aujourd'hui vous êtes industriel en Europe vous payez la tonne de CO2 90 euros à ce niveau de prix les choix d'investissement que vous faites sont fondamentalement différents vous voyez c'est tout à fait étonnant depuis qu'on a ce niveau de prix des acteurs qui depuis 15 ans nous expliquent qu'il n'y a rien à faire qui sont des grands malheureux de UTS j'ai en tête telle compagnie qui fait de l'acier primaire en Europe telle compagnie qui fait du ciment en Europe ah ils découvrent que ils ont dans leur carton des projets qui permettent de faire de l'acier zéro carbone ah vous voyez donc c'est vraiment extrêmement important sous cet angle là donc le niveau actuel du prix du carbone en Europe est important et je crois que ce qui est important c'est les perspectives d'élargissement les perspectives de mettre en place des systèmes de tarification à la frontière non pas pour uniquement se protéger mais pour généraliser les allocations gratuites et pour élargir le système vers d'autres zones et là on a quand même un contexte tout à fait nouveau avec ce qui se passe en Asie Corée du Sud Japon Chine qui ont mis en place les bases du mécanisme qui l'ont encore pas du tout poussé comme il faudrait puisque évidemment le prix du carbone aujourd'hui à Pékin il est à entre 6 et 8 dollars la tonne de CO2 bon avec 6 à 8 dollars la tonne de CO2 vous n'avez pas changé fondamentalement mais le mécanisme est là nous aussi en Europe il y a 10 ans on avait un prix du carbone qui était à peu près à ce niveau là qui était descendu et donc il suffit de serrer un tout petit peu les manettes et donc je crois qu'on est vraiment avec l'accélération de la prise de conscience sur le changement climatique auquel participent de nombreux témoins les témoins de notre génération Bettina et les autres qui sont à cet état mais aussi les témoins plus jeunes comme Thomas et même ceux qui sont plus jeunes que Thomas et donc je crois que effectivement on a potentiellement devant nous une accélération de cette tarification carbone dans le monde qui est la façon véritablement la plus efficace la plus efficace d'accélérer l'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour qu'elle soit efficace et qu'elle puisse s'élargir et ce sera mon point de conclusion il faut que cette tarification soit redistributive la taxation du carbone si elle n'est pas redistribuée à l'intérieur d'un pays ça fait les gilets jaunes et là je suis assez bien placé pour vous donner mon opinion sur ce dossier puisque j'ai proposé en 2014 à un gouvernement de redistribuer un tiers du produit de la taxe carbone vers les ménages à faible revenu il ne l'a pas fait et évidemment l'enjeu majeur au plan international c'est la redistribution internationale de la tarification carbone car si on a un mécanisme de redistribution internationale de la taxation du carbone ma chère Delphine on peut aller beaucoup plus vite sur la redistribution que le mécanisme financier qui était prévu en 1992 le problème c'est qu'il faut l'abonder et si vous avez une tarification carbone qui permet de l'abonder vous créez une nouvelle ressource qui peut être redistribuée et permettre d'accélérer les choses donc le nouveau monde il n'est pas encore tout à fait là mais les fondements du nouveau monde je pense sincèrement que la conférence de Rio à laquelle moi je n'ai pas du tout participé parce qu'à l'époque je faisais tout à fait autre chose de la macroéconomie bête traditionnelle sans prix du carbone sans climat et bien elle nous a aidé à poser les bases merci beaucoup de votre attention je vais être très impoli car j'ai une contrainte horaire et je vais être obligé de vous quitter avant la fin de la table ronde je vous prie de m'en excuser par avance merci beaucoup professeur cher Christian pour cet exposé lumineux qui nous éclaire aussi sur le fait qu'on a peut-être les moyens de nos ambitions et qui rallume quelques lumières d'espoir on va se tourner maintenant vers monsieur Patrick Legrand qui est le président d'honneur de France Nature Environnement que tout le monde connaît donc je n'en dis pas plus monsieur Legrand tout à l'heure Bettina Laville disait qu'au moment de la conférence de Rio il y avait eu une innovation et une volonté forte qui avait été portée notamment par la France d'inclure des acteurs non gouvernementaux dans les travaux et vous en étiez si j'ai bien compris aujourd'hui c'est un must have d'avoir la société civile autour de la table dans les négociations climat biodiversité c'est une nécessité absolue est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce que cette innovation cette forme d'inclusion s'est manifestée est-ce que vous en attendez aujourd'hui sur la base de ces fondements d'un monde nouveau merci bonjour oui bien sûr je vais essayer de vous rappeler ça à Franck comprimé d'abord tout de même une petite remarque je ne représente pas France Nature Environnement il y a d'ailleurs plusieurs présidents d'honneur on n'a pas tous été déshonorés donc on est je ne suis pas de seul et je ne suis pas mandaté donc et si je voulais avoir un esprit un peu critique je dirais que ça pose probablement une petite question justement sur l'interaction entre dans le non gouvernemental entre les ONG et les associations bon c'est massif mais il faut se la poser parce que là-dedans et c'est ça qui s'est passé à Rio de Janeiro c'est que les acteurs se sont rencontrés au-delà de leur diversité et que les associations de protection de la nature au-delà de leur diversité ont réussi à coopérer et à travailler mais dans un monde de Gaulois où au fond un président est parfois le chef d'une bande débandée mais qui est puissante parce qu'elle représente grosso modo 800 000 millions de personnes la question de la concurrence est quelque chose de catastrophique et la question de la coopération est quelque chose de vital le fondamental et ça si j'ai une envie pour 2060 oui non pardon pas 2060 Rio plus 60 j'espère qu'on y arrivera d'ailleurs et bien ça serait tout de même qu'il y ait une volonté globale de se constituer comme mouvement associatif au sein d'une organisation non gouvernementale qu'il n'y ait pas d'usurpation entre ces différents groupes et qu'en plus ce mouvement soit accueilli par le gouvernement les démocraties parce qu'il y a encore du progrès à faire à partir de démocratie voilà une petite ouverture donc je suis là comme le mec qui au fond a quitté le terrain depuis 8 ans en se disant il faut laisser la place aux jeunes et qui bout devant l'évolution je vais vous dire qui je suis je suis un vieil écolo sans espoir ni horizon et complètement désastré la situation est catastrophique pour moi c'est tout et en plus comme je n'ai pas beaucoup d'horizon d'espérance de vie je finis par me dire purée nom de dieu je vais crever on sera en guerre on sera on aura réinventé les pandémies mondiales comme à l'époque romaine et on aura fini de dévorer les pôles les glaciers parce que l'Antarctique protéger l'Antarctique c'est bien mais pourquoi faut-il qu'il en reste et etc etc donc le désespérer alors comment ça s'est passé Rio d'abord on y est venu je ne vous prononcerai pas sur les les intentions d'un certain nombre d'acteurs peut-être peut-être que si mais je ne sais pas ce que je sais c'est que nous à France Nature Environnement et je faisais partie du conseil d'administration à ce moment là quand on a vu monter ce truc là sans grande explication c'est-à-dire l'appel aux organisations non gouvernementales et l'appel aux associations je vais vous faire un aveu le conseil d'administration dont je n'étais pas le président a décidé de tuer l'affaire dans l'oeuf on n'aime pas les choses comme concurrentes qui sont plus pilotées par le gouvernement d'ailleurs au général de temps en temps c'est plutôt des torpilles que des nids de bonbons et donc on a tenté d'y envoyer un membre du conseil d'administration que certains connaissent mais dont je ne dirai pas le nom que j'aime beaucoup d'ailleurs et il avait la consigne du conseil de dire boum explosion on ne coopère pas cette espèce de groupe qui composait qui était composé du WWF du MNLE de toute une série enfin de quelques acteurs non gouvernementaux a eu la sagesse parce que les groupes ont parfois un minimum de sagesse a eu la sagesse de refuser la présidence à cette envoyée mortifère mortifère bon et il s'en dit on va envoyer le grand ce sera mieux et lui il a l'habitude des politiques il a le cuir dur il est allé au cabinet de Bouchardot ça forme le cabinet de Bouchardot surtout que ce soit le passage mortifère Fabius on le sent et 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 là je vais vous faire un aveu monstrueux vous avez des petits aveux comme ça ça fait du bien j'ai trahi mon conseil d'administration quand j'étais à la première réunion du CEDI du collectif environnement développement international voilà comment ça s'est fait je leur ai dit que bon moi j'avais de l'expérience etc donc je me présentais à la présidence mais que j'avais un objectif c'est de faire fonctionner la machine et au delà des isanis entre groupes sociaux entre les uns et les autres etc et parfois entre les amis de la terre Brice Lalonde il y avait au milieu tout de même 25 millions d'euros 25 millions de francs donc c'est un petit tas qui fait tout de même fratidier et 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 au fond il y en a un certain nombre de gens qui m'ont dit ok on y va et c'est comme ça que je me suis retrouvé président de ce collectif environnement développement international sur un mandat bien précis mais un mandat interne et contre un mandat de mon propre conseil d'administration ils m'en ont pas voulu parce que au fond nous avons réussi avec le collectif environnement développement international à faire le pendant et coopérer avec le collectif de parallèle qui s'occupait plutôt de développement mais je me souviens Michel Faucon etc et nous avons c'était en 1989 et nous avons en ce moment là avec l'état avec Bettina etc commencé à travailler qui a préparé Rio de Janeiro du point de vue des associations il y a eu plusieurs d'abord il a fallu résister à un certain nombre de sirènes mais bon nous y sommes arrivés il y a on a posé une première option qui était de dire l'indépendance absolue ceux qui me connaissent savent que je sais ce que c'est et que je sais comment le construire n'est-ce pas Bettina nous avons de temps en temps quand on s'estimait un peu trop instrumentalisé des crispations mais ce n'est pas très très grave et nous avons réussi à étendre avec une bonne partie des troupes du gouvernement et de l'administration lancées sur cette même opération à faire de ce CDI et de ce collectif entre le CDI et je ne sais plus comment ça s'appelait mais les développeurs le développement plus évidemment un mouvement qui avait une visée internationale et c'est comme ça que nous sommes parvenus au fond coopérer pour faire non pas une représentation française mais une représentation articulée francophone avec toute une série ce qui nous a été extrêmement favori utile lors des discussions parce que nous intégrions non pas nos enjeux mais nous les articulions avec les autres associations francophones et en plus nous avions une occasion de travailler ensemble ça travailler ensemble c'est assez fondamental ça se retrouve dans les traités ça se retrouve dans les façons dont on a travaillé ensemble ultérieurement etc ça c'est donc le premier point l'énorme travail interne et franco-français sur la coopération entre associations c'est fini ça ça ne marche plus très bien malheureusement et au fond on a dépassé cette innovation a été réduite et devient maintenant sous-jacente le deuxième point ça a été je me souviens c'est un formidable moment c'est que vous souvenez-vous on n'était pas encore vraiment apprécié et reconnu ni par les organisations internationales ni au nul plus ou moins mais et ni par le gouvernement français il y a un ministre français qui nous appelait gentiment oh ces gens de la plage depuis ce temps-là je porte un chapeau mais que j'ai pas pris ce matin pour le soleil mais c'était gentil c'était vous voyez là délicatement et tendrement condescendant hum un truc qui vous énerve vite fait et au fond qui se au fond traduit par le et dont la déliquescence progressive se traduit par le fait que je ne suis plus le dernier à intervenir dans l'école pardonnez-moi madame parce qu'avant c'était toujours la cinquième roue du carrosse et encore loin derrière les mouches et pardon tu ne me comprends pas ou pardon pardon tu vois bien et c'est vrai qu'il y avait le seul dispositif et je ne sais même pas si on le connaissait avant qui avait été monté c'est que nous avions un rendez-vous tous les matins à 5-6 heures du mat dans un hôtel de Copacabana au cinquième étage et qu'il y avait un ambassadeur qui venait nous rendre compte c'était formidable c'était un acte je pense qu'il a un peu souffert ce monsieur il était vous vous souvenez de son nom oui il a un peu souffert parce qu'il s'est retrouvé dans une situation il venait de t'informer pardon t'informer plus que rendre compte je te taquine oui si tu veux oui informer tu parlais tout à l'heure de la sémantique il y a des moments il faut la bousculer on intégrait directement dans nos discussions ce qui s'était dit la veille à 40 km de là c'était pour nous une façon non seulement de nous informer mais aussi d'agir et on a agi dans le rapport et ça c'était une première innovation je sais que j'ai beaucoup souffert pour lui parce que il avait de temps en temps affaire à quelques-uns de mes collègues qui ne sont pas toujours d'une délicatesse absolue c'est évident vous nous connaissez de temps en temps ça irrite pas mal et je le croiserai bien encore pour savoir comment il a vécu ça parce que ça a dû être un moment de papier de verre sévère mais bon pas double zéro bon voilà donc quelques grandes choses quatrième grande chose c'est que nous avons réussi nous les gens de la plage et n'oubliez pas il y avait des barbelés entre nous et la plage et la mer et nous avons réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire et c'est à dire et dont on n'a absolument pas enfin dont le gouvernement le français mais les gouvernements n'ont absolument pas tiré c'est que nous avons pondu à côté un petit livre comme ça qui s'appelle le livre bleu que personne n'a probablement vu et qui était l'ensemble des traités que signaient les associations alors il y a des choses là dedans les gars c'était d'abord qu'en général on ne parlait pas à la place des autres c'était pas mal mais je vous voyais par exemple vous arrivez à la page 273 engagement des citoyens sur les biotechnologies voilà et on a tous signé ça avant quelque utilisation de biotechnologie que ce soit il convient d'effectuer les analyses sur les impacts écologiques socio-économiques et culturels possibles de telles analyses doivent être réalisées en coopération et de manière transparente et démocratique avec le public et c'est à lui que revient le droit d'accepter de rejeter ces activités biotechnologiques et là il y en a un bon paquet qui au fond ont commencé à unifier la position des associations et des organisations non gouvernementales au niveau mondial alors vous voyez ce que c'est ça commence à paniquer un peu parce que pas de chef et une action et une politique unifiée il y en a qui a dû commencer à travailler très fort et c'est ça qui était au fond formidable au fond c'est que une fois qu'on a monté des choses comme ça on pouvait espérer j'ai longtemps espéré qu'on puisse travailler de façon plus cohérente même si on ne se croisait pas parce que j'en avais par exemple discuté avec des inuits avec évidemment des gens d'Afrique des gens d'un peu partout on avait là et au fond chez nous pour les associations ça a servi un peu mais ça n'a pas vraiment beaucoup servi et ça vaut encore parce que Pfizer pardon c'est une connerie surtout ici aurait lu l'engagement 37 et se serait dit si je veux m'inscrire dans une problématique développement durable vous avez envie de me couper la parole je veux vous allez s'en venir mais croyez-moi pas de vous couper la parole de maîtriser j'ai presque terminé c'est un tout petit peu je vais parler un peu d'avis mais pour une fois vous avez en plus de la chance parce que ça fait au moins 8 ans que je n'ai pas je ne suis pas intervenu en disant il faut laisser aux autres le temps de travail voilà donc pour finir je n'ai absolument pas dit ce que je n'ai pas vu de vous dire mais bon c'est pas grave au fond pour Rio Rio plus 60 si on peut y arriver je ne suis pas vraiment sûr j'ai un petit un petit rôlet premièrement il est urgent de reconquérir tout ce qu'on a perdu et il y a des tas d'endroits où on a perdu tas de choses l'affaire du Covid nous a perdu tout ce qu'on appelait l'évaluation maintenant on va pouvoir expérimenter sans même se poser la question des conséquences dont la question de la précaution c'est une question fondamentale dans nos matières et si on n'arrive pas à la mettre en place et si on continue à la laisser se faire casser par des espèces de technoscientifiques qui se terminent en technoscientrique tout court parce que la trique c'est toujours quelque chose qui est plaisant et bien on a perdu la précaution c'est quelque chose de fondamental et ça il faut reconquérir la deuxième chose qu'il faut reconquérir et notamment en France c'est tout de même la démocratie j'ai fini ma carrière comme vice-président de la commission nationale du débat public je sais que le peuple est intelligent j'ai fait des débats publics sur des trucs très compliqués sans que ce soit la merde si je peux me permettre l'expression mais bon et je m'aperçois que dès qu'on est en train de renormaliser de re-technocratiser le débat public la commission nationale du débat public etc je suis profondément malheureux et je suis malheureux de ce que nous n'arrivions toujours pas à démocratiser l'ensemble de nos politiques le deuxième point c'est il faut élargir c'est le troisième il commence à compter c'est comme ça les générations futures ont compté allez-y je vous en prie monsieur le président j'ai presque terminé le deuxième point oui mettons que ce soit le deuxième c'est élargir il faut vraiment que ce soit plus fort plus cohérent et moi je veux bien qu'on parle de planification écologique par exemple mais si on n'intègre pas dans la planification le système le complexe et au fond l'alléatoire on va se retrouver avec des plans d'occupation des sols des zonages des questions de limite effroyables et on sait très bien que c'est incompatible avec la biodiversité qui elle ne fait que des relations des transferts etc donc la question de il faut élargir plus vite en urgence c'est urgent les scientifiques s'étaient foutus mes collègues scientifiques s'étaient foutus dans l'année du euro 2030 2050 on recommencera à avoir chaud aux fesses non oui maintenant c'est maintenant qu'on a chaud aux fesses donc il faut on n'a plus le temps d'attendre et qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'on change de dimension on est sûr alors je te dis un euro de plus pour le prix de la tonne de carbone etc les négociations mais les négociations sur le fil ou sur le bord c'est plus le moment ça va nous payer la gueule tranquillement et clarifier la question des ONG et puis je crissais à peu près tout je suis sûrement raté je vois c'est ça monsieur le grand vous nous avez éclairé avec votre double moment de cristallisation merci double moment de cristallisation national et international du rôle de la société civile et trois vœux très clairs réinstaurer le principe de précaution démocratiser le travail de transition et assumer que la planification sera complexe je ne voulais pas vous couper parce que vous étiez passionnant mais je voulais m'assurer qu'on ait la possibilité d'entendre nos deux derniers orateurs et surtout d'échanger avec le public ce qui va être ardu j'en appelle maintenant à l'ambassadrice Judy Wagungu qui représente le Kenya en France et dans d'autres états du continent européen je ne les cite pas tous qui a été ministre de l'environnement du Kenya notamment au moment critique de la ratification par le pays de l'accord de Paris sur le climat cher Judy vous avez en tête également on a beaucoup parlé de la convention cadre des Nations Unies pour les dérèglements climatiques puisque c'est probablement la convention dont on parle le plus dans le débat public mais Rio c'est aussi la convention sur la désertification Bettina l'a rappelé puisque la COP 15 désertification a lieu en ce moment à Abidjan et il y a aussi la convention sur la biodiversité dont les négociations à Kunming ont eu lieu il y a deux semaines pour adopter le cadre post-Aichi et ce n'était pas les seuls Jean-Maurice Riper a rappelé les enjeux environnementaux autour des océans il y avait aussi la question des forêts vous êtes vous-même particulièrement engagé sur ces sujets de lutte contre la déforestation Rio a débouché sur l'adoption des principes de Rio pour les forêts à défaut d'avoir une convention spécifique sur ce sujet est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que je pourrais appeler les angles morts ou en tout cas ce qu'on ne voit pas ou ce dont on entend rarement parler de l'héritage de Rio dans ces nouveaux fondamentaux il n'y a pas que les trois grandes conventions de Rio il y a des tas d'autres choses notamment sur les forêts merci beaucoup merci à tous les organisateurs de m'avoir conviée à cet événement je tiens à remercier également les intervenants qui ont fait des interventions très intéressantes je me souviens de Rio en 1992 je venais d'être diplômée à l'époque et lorsque j'ai participé et bien je n'ai pas participé au nom de mon gouvernement j'ai participé à Rio en tant qu'étudiante et mon travail était de mettre à défi le gouvernement et d'utiliser un langage très imagé très imagé et de bien expliquer au gouvernement qu'il ne faisait pas il n'en faisait pas assez et nous l'avons très bien réussi alors s'agissant des trois conventions qui découlent de Rio et bien on dit toujours que les forêts méritent d'avoir leur propre convention alors pour répondre à cette question je vais vous donner mon avis en 1992 comme je l'ai dit j'étais étudiante et je me suis retrouvée à utiliser ma plateforme académique pour conseiller les gouvernements et le gouvernement du Kenya a pris contact avec moi en 2002 ainsi que d'autres institutions et on m'a dit de manière très polie que j'avais entre guillemets une grande gueule et que je devais utiliser ma grande gueule afin de conseiller les différents acteurs qui oeuvrent sur le terrain et c'est ce que j'ai fait depuis en 2012 par hasard j'ai été interviewée pour devenir le ministre de l'environnement du Kenya et j'ai été ministre jusqu'en 2018 et en 2018 on m'a demandé d'être l'ambassadeur du Kenya basé à Paris en charge de 5 pays alors qu'avons-nous appris de Rio et de ces 3 conventions alors s'agissant de l'organisation de l'action gouvernementale s'agissant de l'organisation de l'action politique et des équipes de négociateurs je sais à quel point c'est difficile donc de mon point de vue et basé sur mon expérience je pense que ces 3 conventions peuvent répondre aux questions liées aux forêts de manière tout à fait adéquate et je sais que nous les utilisons au Kenya de cette manière si nous avons si nous nous dotons d'une convention sur les forêts il me semble que c'est Bettina qui l'a évoqué il y a eu une discussion sur une convention sur l'eau qui n'a pas été adoptée et nous sommes très occupés avec le travail sur les océans et vous savez peut-être que le mois prochain le Kenya et le Portugal organisent la conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu à Lisbonne d'un point de vue pratique en tant que ministre l'une des tâches les plus difficiles que j'ai dû assumer était de m'assurer que nos négociateurs étaient bien préparés pour les réunions auxquelles ils devaient participer c'était une tâche très difficile et il fallait également avoir les financements nécessaires pour bien préparer nos négociateurs donc j'ai défini le rôle des points focaux et le rôle dans la prise de décision politique était absolument essentiel pour moi cela constituait une priorité bien entendu la science est importante mais dans le même temps il faut bien former les acteurs sur le terrain pour bien utiliser la science et pour qu'il puisse utiliser ces trois conventions pour conseiller nos gouvernements ce faisant il s'assure de fournir un travail de grande qualité afin de conseiller le gouvernement alors en tant que gouvernement africain nous avons également réalisé nous nous sommes rendu compte que s'agissant des négociations sur ces plateformes les gouvernements africains ne sont pas à leur avantage en fait nous n'avons pas forcément les informations les plus récentes et nous ne sommes pas aussi nombreux que les autres et je vais vous donner un exemple imaginons une délégation française composée de 80 personnes une délégation américaine 200 personnes et le Kenya qui arrive avec 10 personnes et les réunions comme vous le savez lorsqu'il s'agit de négociations il y a toutes ces conventions et les réunions se poursuivent pendant des heures souvent jusqu'à tard dans la nuit et à 4 heures du matin il n'y a personne dans la salle alors nous avons fait en sorte que les participants se dotent des connaissances nécessaires pour être compétents et nous avons fait en sorte que les négociateurs travaillent ensemble et que l'union africaine sous l'égide de la conférence des ministres de l'environnement puissent agir ensemble donc l'Afrique arrive ensemble avec une position commune c'est à dire on se on se dispute chez nous en Afrique et on arrive préparé aux négociations sur les conventions alors s'agissant du point de vue du Kenya est-ce que la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est la convention la plus dominante la réponse courte est oui la CCNUCC est la convention la plus dominante si je demande aux négociateurs kenyans aux scientifiques aux acteurs aux praticiens sur le terrain si je leur pose la question des conventions dans le domaine du climat la plupart mentionnerait la CCNUCC comme nous l'avons vu à Abidjan il y a peu d'intervenants qui connaissent les autres conventions et sur la diversité et bien il y a encore moins de personnes qui connaissent ces conventions donc il faut agir ensemble sous l'égide de l'Union africaine pour s'assurer que l'ensemble de nos négociateurs sont bien préparés et qu'ils aient connaissance des trois conventions et des questions liées aux forêts il faut qu'on s'assure que la question des forêts soit bien abordée dans les conventions pourquoi est-ce que c'est important et bien je vais vous donner un exemple du Kenya le Kenya est un pays très intéressant s'agissant de sa géomorphologie il y a l'équateur qui coupe le pays en deux les deux tiers du pays est sec aride ou semi-aride donc nous avons besoin d'expertise en matière de forêt et l'expertise dont nous avons besoin utilise comme base l'UNCCT ensuite nous avons le Kilimanjaro en Tanzanie nous avons le mont Kenya qui a des glaciers permanents donc encore une fois des connaissances dans le domaine des forêts liées à cette région sont très différentes des connaissances dont nous avons besoin dans les zones arides et les zones côtières sont encore différentes nous avons des mangroves et d'autres espèces où nous avons besoin encore une fois de connaissances bien spécifiques et un point commun dans ce cadre porte sur les changements climatiques nous avons une stratégie la stratégie de l'économie bleue et le langage utilisé dans ces stratégies provient de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques mais nous continuons de travailler dans le domaine des forêts nous nous avons un service dédié aux forêts au Kenya dédié à la protection des zones protégées et nous avons également un institut de recherche et des forêts qui travaille sur la base des recherches scientifiques très récentes et nous étudions également les espèces autochtones pour que ces espèces puissent être plantées dans les bons écosystèmes et que l'on puisse poursuivre notre travail La couverture forestière au Kenya est actuellement de 7,2% et nous avons pour but d'atteindre 10% d'ici à 2030 En fait nous n'avons plus beaucoup de temps mais nous espérons que d'ici à 2030 si nous poursuivons les étapes qui ont été entreprises à ce stade nous espérons atteindre cet objectif Thomas vous avez demandé quel est le lien entre le climat la biodiversité et la diversification et bien c'est quelque chose dont je peux témoigner la plupart des pays africains l'ont compris et ils travaillent là-dessus chaque pays est très différent nous avons un pays comme le Gabon qui est probablement 80-85% couvert de forêt et puis il y en a d'autres qui n'ont que 4% de couverture forestière mais ensemble nous travaillons ensemble pour nous assurer que nous atteignons tous notre objectif pas simplement comme cela a été promis dans les contributions nationales mais aussi comme cela relève d'autres conventions auxquelles nous sommes partis nous sommes conscients que quand nous les ratifions elles font partie intégrante de notre droit et nous nous engageons à atteindre ces objectifs est-ce qu'il est temps que le sommet mondial sur les forêts revienne oui bien sûr en fait nous n'avons plus le temps j'aimerais simplement conclure en disant que l'urgence qu'il y a à traiter la question des forêts ne peut pas être minimisée chaque année dans le monde nous perdons 10 12 millions d'hectares de forêts tropicales et cela détruit aussi la biodiversité et vous savez aussi quels en sont les effets supplémentaires merci beaucoup je vais m'arrêter là par souci de temps merci beaucoup à tous nos intervenants on a pris du retard technique à l'allumage et du retard politique dans l'envol mais on va garder le tempo je vous propose qu'on garde on transforme de façon informelle le moment des échanges avec les panélistes lorsqu'ils descendront de scène à l'issue de la table ronde puisque Bertrand Badré va nous délivrer une allocution de césure sur notamment tous les enjeux de finances durables je voudrais avant de synthétiser ce qui a été dit d'un ou deux éléments signaler le rapport issu du Global Forest Summit que Judy Wakungu vient de mentionner puisqu'en effet sur la base de l'absence de conventions internationales sur les forêts il y a un sommet international sur les forêts que nous avons initié avec Open Diplomacy et dont le prince de Galles a eu la gentillesse d'annoncer à l'issue de cette édition tenue à Bruxelles qui leur est lu à Londres l'an prochain je vous y donne rendez-vous et Judy Wakungu nous fait l'honneur d'être membre du conseil d'orientation de cette initiative je l'en remercie j'ai noté six points rapides à retenir de cet échange sur les notions de fondements nouveaux le premier c'est la réaffirmation de l'universalisme le son héritage de Michel Rocard avec trois grandes conventions qui se sont montées de façon universelle même si clairement on l'a vu dans ce panel celle qui porte sur les dérèglements climatiques prédomine politiquement deuxième élément c'est que ces fondements nouveaux sont ceux de la recherche d'absence d'angle mort notamment grâce au travail de connexion entre la science et la politique aussi sur le spectre des sujets couverts sur les forêts sur les océans puisque même s'il n'y a pas de convention des Nations Unies comme sur la désertification la biodiversité ou le climat ces sujets là font l'objet d'autres objets internationaux et sur les océans on imagine que le One Planet Summit de Brest récemment peut contribuer à catalyser le processus et je profite de ce rapport entre science et politique pour saluer les travaux du GIEC et de l'IPBES sans lesquels nous ne pourrions pas documenter nos réflexions puisque la prochaine table ronde accueillera la coprésidente du premier groupe du GIEC madame Madison Delmotte troisième élément c'est cette nouvelle approche transversale qui est héritée de Rio qui nous fait passer de la question environnementale au sujet du développement durable au sens beaucoup plus large héritage sur lequel nous n'avons jamais cessé de capitaliser depuis plusieurs orateurs y sont revenus le quatrième élément de ces fondements nouveaux c'est la façon dont la diplomatie s'est réinventée aussi au fil du contact avec les organisations de la société civile Patrick Legrand a apporté des témoignages précieux sur cette sur cette difficulté pour les institutions et pour le monde non gouvernemental plongé dans cette nouvelle relation plus ouverte et je le dis du point de vue d'open diplomatie entre la diplomatie et les acteurs de la société civile cinquième aspect de ces fondements nouveaux et qui est vraiment un héritage majeur de Rio c'est pas d'être purement dans le déclaratif ou dans le texte mais aussi de penser à la mise en oeuvre et ça c'était un élément clé parce que on l'a vu encore récemment sur les négociations de la COP 15 biodiversité qui a été reportée à plusieurs reprises c'est que l'intention de penser le cadre post-Aichi c'était de développer des objectifs qui étaient actionnables comme on dit puisque aucun des 20 objectifs d'Aichi sur la biodiversité n'a été atteint sixième caractéristique de ce fondement nouveau hérité de Rio c'est la nécessité de transformer les structures en profondeur les éléments sur la tarification carbone que nous a livré le professeur Christian de Pertuis en sont une bonne illustration je résumerai toute cette synthèse en un seul mot le dépassement pas celui des limites planétaires pas celui de la condition humaine le dépassement de nous-mêmes pour atteindre les objectifs que nous sommes en mesure de nous fixer et de notre capacité à nous diviser quand il s'agit de les atteindre